Bonjour Madame, je suis très vite. Vous êtes directrice générale de la Fondation Masser. Est-ce que vous pouvez nous parler des activités de la Fondation ? Tout à fait. Masser, c'est Moroccan Foundation for Advanced Science, Innovation and Research. C'est une fondation à but non lucratif qui a été créée en 2007, donc plus de 10 ans déjà, et dont la mission principale est de faire la promotion de la recherche et développement, mais cette fois-ci orientée industrie, orientée marché. Et donc, aujourd'hui, au bout de ces 10 années d'existence, Masser compte à son actif plus de 160 brevets déposés au niveau national, avec une trentaine PCT, donc des couvertures internationales. Nous avons également plus de 600 publications scientifiques dans des revueux scientifiques à haut impact facteur, sans oublier les liens avec l'industrie. Donc, nous avons environ plus d'une centaine de contrats avec des partenaires industriels. Et l'idée, c'est de venir développer une solution innovante qui va venir répondre à un besoin particulier exprimé par le partenaire industriel. Voilà, c'est vraiment la finalité de Masser. Justement, vous avez pris part ici au deuxième panel, qui était vers la construction d'un écosystème de l'innovation, de la recherche et de développement. Quelles sont les clés, selon vous, pour développer un tel écosystème ici, Omar ? Alors, effectivement, je suis intervenue dans la deuxième table ronde, et j'ai essayé de démontrer comment est-ce que Masser, à travers sa mission, à travers son statut juridique qui est assez particulier, et en s'appuyant sur ses ressources, a réussi à promouvoir la collaboration entre la recherche publique et la recherche privée. Donc, je m'explique. Donc, effectivement, Masser compte 140 personnes aujourd'hui. Donc, nous avons des chercheurs de haut niveau, nous avons des techniciens, des ingénieurs, des professeurs enseignants qui ont donc un pied à l'université, un pied à Masser, et plus des doctorants. Donc, tous les ans, nous accueillons environ une quarantaine de doctorants à Masser qui arrivent à faire justement ce lien entre le monde académique et le monde industriel. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, tout le challenge de notre institution, ça a été de, comment dirais-je, d'inculquer un état d'esprit assez particulier chez nos collaborateurs. Donc, il y a des compétences techniques solides, mais doublées à un esprit créatif et innovant, et toujours avec cette finalité orientée industrie. Et ça, c'est très, très important. D'ailleurs, preuve en est, plusieurs de nos chercheurs et ingénieurs sont débauchés, sont recrutés par les industriels, et ça, on le vit tous les ans. Il y a également le capital technique, et donc la plateforme technologique de Masser, qui s'étend sur 1500 mètres carrés, et qui regroupe trois plateformes équipées avec des équipements de laboratoire de haut niveau. Et cette plateforme technologique, aujourd'hui, elle est à la fois ouverte aux partenaires industriels, mais également aux partenaires académiques. Et ça, c'est un point très important. Autre atout majeur de Masser, c'est son statut juridique. Masser, aujourd'hui, est une fondation à but non lucratif, mais ce n'est pas un établissement public. Ça veut dire qu'il y a une souplesse dans la gestion. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'organes qui veillent à ce que les bonnes pratiques soient là. Bien au contraire, les comptes de Masser sont audités, certifiés et validés par des organes de gouvernance qualifiés. Mais on a, effectivement, une souplesse dans la gestion qui nous permet d'être réactifs et de répondre aux besoins du client. Parce que, comme on le sait tous, le client n'a pas de temps à perdre. Il a besoin d'avoir des partenaires réactifs en face de lui. Alors, quatrième atout, c'est la structure de business development et de valorisation qui existe à Masser. C'est une structure qui existe depuis la création. Et sa mission principale, c'est de prospecter auprès des opérateurs économiques et du tissu industriel. Sa mission également est de créer ce bridge entre les chercheurs et les industriels, d'assurer une veille technique et scientifique, et puis de gérer toute la partie IP, propriété intellectuelle et valorisation.